Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ma Mode à moi. Aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo tant attendue, bien choisir sa robe par rapport à sa morphologie. Alors je vous ai dressé toutes les morphologies qui existent, donc il y en a 6, je m'approche un petit peu, ça ne peut pas être bien évident, j'ai des signes au crayon en papier. Donc voilà les 6 morphologies. Donc la première c'est la morphologie sablier appelée X, la deuxième c'est la morphologie ellipse appelée 8, la troisième on est sur une pyramide inversée appelée V, ensuite vous avez la trapèze dite pyramide ou appelée A, ensuite vous avez la rectangle dite H et vous avez la forme ovale dite ronde. Donc il faut savoir pour n'importe quelle morphologie, il faut marquer la différence entre les épaules et la taille. Donc c'est parti, je pense que vous avez vu derrière moi, je vous ai fait une petite sélection de ce que j'ai dans mon placard qui correspond aux morphologies et avec les accessoires. Donc c'est parti, je vous propose tout ça. Alors on va commencer avec la femme H. Alors la femme H, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut creuser la taille et créer un X. Elle a les épaules dans le même alignement que ses hanches, donc il faut apporter de la lumière à la taille. Donc je vous ai choisi une robe cache-cœur et j'ai glissé dessus une ceinture. Voilà, donc là à la taille. Donc voici pour la femme H. Ensuite, on a le trapèze, donc la femme sous forme de A. Donc vous avez de petites épaules et des hanches développées, donc il vous faut des tailles empire. Donc là pour le coup, je vais le laisser sur le cintre. Donc là c'est pareil, on a une robe cache-cœur. Et la robe cache-cœur, pareil, elle arrive, pour le coup, elle arrive à ce niveau-là. Donc les coupes empire, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est resserré en dessous de la poitrine et qui part évasé ensuite. Donc là, pareil, rien ne vous empêche de marquer la silhouette avec une ceinture. Donc là pour le coup, avec la robe cache-cœur taille empire, hop, 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 on glisse une petite ceinture à ce niveau-là. Ensuite, vous pouvez changer de forme de robe. Là pour le coup, je vous ai sorti ma robe taille empire, mais avec une coupe trapèze au niveau du haut. Donc voilà, pareil, au niveau de la ceinture, de l'accessoirisation, donc taille empire, coupe asymétrique, vous accessoirisez. Donc tout ça, ça donne un équilibre essentiel. Donc voilà, ensuite, donc la pyramide inversée, dite la femme V. Vous avez le dos développé et il vous faut du dos nu ou des robes avec les épaules dégagées. Alors en robe donue, on va voir, c'est le dos nu classique, d'accord ? Donc ça rend pas grand-chose. Ensuite, pareil, vous pouvez associer des coupes asymétriques. Donc du coup, on a une épaule habillée, l'autre dégagée. Donc ça, ça peut fonctionner. Sinon, vous avez celle-ci. Donc là, on est sur une robe coupe droite avec un haut fluide et des emmanchures américaines. Donc là, ça fonctionne bien. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, la femme Ellipse, dite la femme 8. C'est la femme plantureuse qui a des hanches, des fesses, de la poitrine. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut des robes près du corps, du décolleté, de la taille marquée. Donc il faut une taille ajustée. Donc du coup, je vous ai trouvé celle-ci qui répond à tous les critères. On a une encolure carrée. C'est quelque chose de près du corps. Et suffisamment large pour accueillir les petites fesses. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, pour finir, on a la robe de la femme ronde. Donc la femme ronde. Préférez plutôt une robe chemise. D'accord ? Accessoirisée avec une ceinture. Donc là, pour le coup, la ceinture est intégrée à la robe. Il faut savoir qu'il faut choisir plutôt une robe avec un boutonnage à la verticale. D'accord ? Et il faut pouvoir attirer le regard à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est le but de la robe chemise. Tout le message est à l'intérieur. Voilà. Donc pareil, rien ne vous oblige de porter forcément une ceinture. Vous pouvez accessoriser avec un foulard ou autre chose. Donc voilà mesdames pour cette cimorphologie. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous compreniez plus de choses. J'espère aussi que ça vous a guidé dans vos futurs achats. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye !